Bonjour tout le monde! Dans la dernière capsule vidéo, je vous ai parlé de l'importance de la préparation lorsque c'est possible pour la préconception lorsqu'on désire avoir une grossesse. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains produits naturels qu'on peut utiliser durant la grossesse pour supporter la santé de maman et de bébé. Donc, en fait, la grossesse, il y a, comme tout le monde le sait, trois trimestres. Dans le premier trimestre, ça va être la période justement où on va limiter le plus possible l'utilisation en général des produits naturels, juste par précaution pour éviter les fausses couches. Donc, il y a plusieurs plantes qui sont évidemment contre-indiquées, mais de manière générale, vu qu'il n'y a pas eu de test nécessairement sur les femmes enceintes, il y a beaucoup de plantes ou d'huiles essentielles qu'on va dire par précaution. Dans le premier trimestre, on va les éviter surtout en usage interne ou en haut dosage. Donc, par exemple, les teintures qui sont dans l'alcool, on va éviter ça. Les huiles essentielles en application sur le corps, on va éviter ça. Par contre, il peut y avoir certaines petites infusions qu'on peut faire pour aider déjà à supporter la santé de la femme. Et donc, les infusions comme l'avoine et l'ortie, que j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui sont très nutritives, très reminéralisantes. L'ortie est riche en fer, l'avoine est riche en vitamines du groupe B, en calcium aussi. Donc, elles sont très, très nutritives. Et ça, on peut les prendre, c'est vraiment très sécuritaire. On peut même l'utiliser pour les bébés. Donc, c'est des plantes qu'on peut utiliser dès le premier trimestre pour, tout le long de la grossesse, supporter la santé et le développement du bébé et la santé de la maman aussi, qui peut parfois avoir tendance à souffrir d'anémie. Par la suite, on va évidemment poursuivre la prénatale, qu'on va idéalement avoir entamée un bon trois mois avant la grossesse, comme j'ai expliqué dans le précédent vidéo. Et puis, on peut aussi utiliser des oméga-3, qui vont avoir une action bénéfique sur le développement du cerveau et du système nerveux et de la santé des yeux aussi chez le bébé. On a démontré que les femmes qui se supplémentaient en oméga-3 durant la grossesse, ça avait un impact sur le développement et le QI de l'enfant. Donc, c'est vraiment intéressant et puis ça peut aider aussi pour la maman parce qu'on a vu que durant la grossesse, souvent, la mère, s'il y a un déficit un petit peu nutritionnel, le corps va privilégier le bébé, donc c'est la maman qui va en souffrir à long terme. Et puis, un déficit en oméga-3 à long terme peut impacter la mémoire, l'humeur et même, justement, le postpartum peut être plus difficile. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais faire une vidéo éventuellement sur le postpartum. Et puis, donc, les oméga-3, on peut en prendre une gélule par jour, 1 000 mg de EPA, DHA, tout le long de la grossesse. On va l'arrêter à partir d'à peu près la 34e semaine pour prévenir, parce que ça peut être légèrement fluidifié à sanguin. Donc, pour prévenir les saignements importants durant l'accouchement, on va les arrêter vers la fin de la grossesse, mais on peut prendre de façon sécuritaire tout le long de la grossesse. Sinon, aussi, pour les nausées de grossesse, j'ai souvent la question « qu'est-ce que je peux utiliser? » Le gingembre, c'est le meilleur ami de la femme pour les nausées de grossesse, parce que c'est compatible avec la grossesse, puis c'est très facile à utiliser. On a la poudre de gingembre, qu'on peut se faire des infusions, mais encore plus facile que ça, d'avoir du gingembre cristallisé en petits cubes, comme ça, c'est vraiment pratique, parce que dès qu'on a un mal au cœur, on peut manger un cube de gingembre, et puis ça a des propriétés, vraiment, le gingembre est reconnu pour calmer les nausées, même en cas de mal des transports ou autre, en cas d'indigestion, etc. Fait qu'on peut l'utiliser vraiment, si on a beaucoup de nausées de grossesse, au début, dans le premier trimestre en général. Sinon, pour les reflux aussi, vers la fin de la grossesse, souvent c'est plus à partir du troisième trimestre, il va avoir un poids avec le bébé, puis qui va faire remonter un petit peu les organes, puis qui peut créer des reflux au niveau de l'estomac qui vont remonter dans la gorge, puis c'est très désagréable. L'orme rouge, c'est très, très doux. On peut même l'utiliser comme première nourriture pour un bébé, et puis c'est très, très nutritif, mais c'est apaisant pour toutes les personnes qui ont des irritations. Ça aide énormément en cas de reflux gastrique, puis on peut l'utiliser chez la femme enceinte, ce qui n'est pas le cas de toutes les plantes. Et ça aide aussi, vu que c'est très doux et mucilagineux, vers la fin de la grossesse, des fois il peut y avoir des problèmes de constipation parce qu'encore une fois, le bébé va compresser l'intestin. Donc ça peut aider beaucoup aussi au niveau du transit intestinal. On prend une demi à une cuillère à thé par jour dans de l'eau parce que ça va gonfler beaucoup, c'est une poudre. Ça fait que c'est important de boire beaucoup d'eau quand on prend l'orme rouge, mais c'est vraiment efficace. Et aussi, vers la fin de la grossesse, en fait, le framboisier, c'est réputé pour agir comme un tonique utérin, puis pour avoir des propriétés justement au niveau d'aider à préparer l'accouchement, préparer à ce que l'utérus soit capable de bien se contracter pour expulser le bébé. Donc, il y a des herboristes qui vont utiliser le framboisier dans le premier trimestre. Ancestralement, c'est vraiment comme ça que c'est utilisé. Ça va être une tasse, premier trimestre, deux tasses, deuxième trimestre, trois tasses, troisième trimestre. Mais il y a des personnes qui préfèrent essayer de l'éviter durant le premier trimestre pour différentes raisons. Donc, c'est vraiment, tu sais, on n'est pas obligé du tout, mais c'est vers la fin de la grossesse, en fait, que le framboisier devient le plus pertinent. Donc, on peut l'intégrer avec notre avoine et notre ortie qu'on a commencé vraiment, qu'on prend à long terme. Puis le framboisier, on peut boire deux tasses par jour facilement. C'est vraiment le dernier trimestre pour préparer à l'accouchement et aider justement à ce que ça soit plus efficace. Et aussi, vers la fin de la grossesse, dans le troisième trimestre, s'il y a beaucoup de nervosité liée à l'idée de devenir maman, l'accouchement, etc., on peut utiliser aussi la mélisse en infusion parce qu'elle a des propriétés calmantes pour la nervosité. Et puis, dans le dernier trimestre, aussi compatible avec la grossesse. Et finalement, pour terminer, les huiles essentielles. En fait, il y a certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser en respiration, surtout pour aider dans un contexte, par exemple, au niveau de l'accouchement. Des fois, des femmes ont besoin d'avoir quelque chose pour les rassurer. C'est très important parce que si on s'enstressait lors de l'accouchement, on ne produira pas le cytocine qui va aider à expulser le bébé. Puis ça peut interrompre le travail, en fait. Ça fait que souvent, le truc, c'est de se créer un petit cocon de sécurité. Puis justement, les odeurs qui nous rassurent peuvent beaucoup être un outil dans cette période-là. Et donc, il y a les huiles essentielles d'agrumes, orange douce, mandarine verte, qui sont très, très calmantes. On peut les respirer, puis durant le travail, puis même vers la fin de la grossesse, il n'y a aucun problème, surtout en olfaction. Il y a aussi le nérolis et la rose, qui sont deux huiles essentielles extrêmement calmantes et apaisantes, et qui travaillent beaucoup sur le côté aussi de santé féminine au niveau énergétique. Donc, on peut les utiliser en olfaction ou même se mettre des gouttes sur le poignet, si c'est des odeurs qu'on aime et qui nous rassurent. Donc, c'était un bref aperçu de différentes options naturelles qu'on peut utiliser durant les différents stades de la grossesse. Évidemment, toujours consulter votre naturopathe et la personne qui vous suit, médecin, pharmacien, etc., avant d'utiliser un produit naturel, si vous n'êtes pas certaine de son utilisation et de la compatibilité avec votre contexte personnel. Puis, vous pouvez passer en magasin si vous avez besoin de recommandations personnalisées. Donc, je vous fais des vidéos qui vont continuer dans cette thématique-là sur l'allaitement et puis le postpartum dans les prochaines semaines. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager avec des femmes que vous connaissez qui pourraient bénéficier de ces informations-là. Un gros merci, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501